Yo ! Salut mes petits mogiwaras ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 107 de My Hero Academia ou Boku no Hero Academia. Et encore une fois, un très bon chapitre qui va voir briller le petit Kaminari, celui qui a l'alter, l'individualité de la foudre dans notre chère classe 1A. Et non pas Bakugo, notre plus grande surprise, mais en même temps c'est pour ça qu'on aime My Hero. Et perso, moi j'aime pas quand le dialogue, enfin quand le texte est un petit peu trop prévisible, non voilà, vraiment quand le pitch est hyper prévisible. Donc là on pense tous que c'était Bakugo qui allait le défoncer, qui allait y aller en mode gros bourrin, donc au final il a été en mode gros bourrin, mais c'est plus Kaminari qui a brillé. Et c'est grâce à Kaminari qu'ils ont réussi à gagner, même si au final c'est un peu Bakugo et Kirishima qui ont réussi à terminer le dénommé Seiji. Donc voilà l'élève de Shiketsu de seconde année, qui a un alter d'ailleurs, enfin je sais pas si on dit un alter ou une alter, vraiment très très stylé, vraiment très très balèze. Même si il y a un petit contre, un petit handicap, un petit contre-coup, vu qu'il y a pas de très très grosse résistance physique comme on va le voir un petit peu après, du coup que c'est son point faible. Mais nul que doute qu'il va s'améliorer au cours du temps et qu'il va réussir à se qualifier et que voilà, lors d'un futur affrontement ça va être un petit peu plus problématique de venir à bout de ce dernier. Bref, pour revenir à ce chapitre aussi, bah comme je le disais fort plaisant, donc déjà Bakugo dans un premier temps qui commence un petit peu voilà un petit peu à le canarder. Donc tu vois qu'il a amélioré un petit peu sa technique, il l'a un petit peu affiné, maintenant c'est plus en mode gros gros, je vais t'éclater, vu qu'il affine justement sa capacité puis son alterne quoi, de l'explosion et que maintenant il arrive un petit peu à produire un petit peu des petites flammes, des petites flammèches voilà, il a réalisé des petites impulsions. Et donc bah voilà, c'est plus de l'explosion ou tac qui explose, c'est plus des, comme je vous disais, des petites flammèches et donc il va un petit peu la faire la concurrence, je pense à Todoroki et puis à Andy War par rapport à ce qui touche aux flammes, donc quand même voilà, c'était assez stylé. Et du coup ça lui permet de garder une certaine distance avec son adversaire et donc de pas trop se faire avoir à son piège, même si on va voir un petit peu après qu'il va vouloir y aller un peu en mode gros bourrin, il en avait marre d'attendre, il va commencer un peu à aller le castaner, même si on va comprendre un petit peu après que c'était un petit peu plus complexe que ça, mais malheureusement il va quand même se faire avoir par la petite matière. Justement, on sait pas, on connaît les capacités qu'a cette halter, mais en tout cas, avec l'aspect et puis le résidu assez visqueux, assez pâteux, assez dégueulasse, donc je penche un petit peu pour du sable, un petit peu peut-être pour de la pâte type gomme-gomme et tout, un truc comme ça, genre pâte à fixe et tout. Voilà, encore une fois, c'est pas trop trop précisé, enfin je sais pas trop comment ils vont gérer ça dans l'anime pour faire un petit peu l'apparence, cette substance-là, est-ce que c'est de la viande, alors de la viande qui peut un petit peu se modeler, puis se poteler un petit peu comme on veut, enfin voilà, je sais pas, c'est assez bizarre, enfin voilà, ça me fait plus penser un petit peu, un petit peu du chewing-gum maintenant qu'on y pense, mais quoi qu'il en soit, ça permet de compacter donc son adversaire, et surtout voilà, de le rouler, puis de le transformer au final en viande, voilà, comme c'est précisé, comme il l'a fait avec tous les élèves, et donc tous les élèves à qui il l'a fait n'ont pas encore été éliminés, vu qu'il n'a pas pu toucher les cibles, mais ils sont bloqués jusqu'à, encore une fois, par contre, c'était hyper prévisible, que dès qu'il se faisait one shot, dès qu'il commençait à être un petit peu en difficulté, les autres pouvaient se libérer de leurs entraves, et là par contre, ça fait un peu effet boule de neige, ça fait un peu effet domino, parce que voilà, même si ton halter est très très pratique pour pouvoir arriver à immobiliser un maximum d'élèves, il ne faut pas avoir les yeux plus concluants, parce qu'à un moment donné, tu vas, voilà, à force justement de te reposer un petit peu sur tes oreillers, bah tu vas un petit peu baisser ta carte, comme ça va être le cas à la fin, et là où justement t'avais réussi à te faire je ne sais pas combien d'élèves, et où justement voilà, t'aurais pu te qualifier haut la main, bah là c'est un petit peu l'inverse, vu que tu t'en prends justement une blindée sur le coin de la truffe, et qui du coup, en plus, voilà, connaissent, connaissent ta fédolesse, connaissent ta capacité, du coup, bah tu te retrouves dans une belle MER, d'ailleurs, pour pas être trop vulgaire, et pour pas me faire accueillir ma monétisation, bref, mais surtout voilà, Kaminaris, c'est vrai que, c'était vraiment celui que quand on s'attendait le monde, on disait, waouh, punaise, à la fin, est-ce que Kaminaris, c'est pas possible et tout, comment il va arriver à gérer tout ça, punaise, même Bakoko, il s'est fait avoir, même Keish, bon, Keish, bah c'est un petit peu normal, vu comment ils font ce type de scénario, je fais ça là avec lui, en plus, c'est à part ça que j'apprécie beaucoup, mais vraiment, par rapport à Kaminaris, voilà, franchement, soyez honnête avec moi, au vu d'être président, vous ne pensiez pas que ça allait être Kaminaris, qui allait réussir tout simplement à trouver la faille, et qui allait réussir à retourner à la situation, à l'avantage de lui, à soyez honnête, quand même, par rapport à ça, et on voit quand même qu'il a bien peaufiné, il s'est bien entraîné, même Atsume, il l'a beaucoup aidé pour améliorer un petit peu son système, comme elle l'a fait avec Bakugo, avec ses petites flammes, justement, un petit peu moins fortes, même s'il n'y a pas eu de l'amélioration physique et technique, je veux dire, c'était à peu près dans le même laps de temps avec la préparation des spécialités, voilà, pour vraiment en parler, et du coup, lui, avec Kaminaris, qui avant, avec son alterne de foot qui partait un petit peu dans tous les sens et qui, à la fin, lui grillait le cerveau, enfin, rappelez-vous, quand on l'avait vu la première fois, d'ailleurs, on l'a vu dans l'anime dernièrement, si je n'ai pas de bêtises, enfin, dans la première saison de l'anime vers la fin, où il avait fait ses premiers exploits, rappelez-vous, avec Momo, et puis voilà, tous les autres élèves, justement, contre Lévinas, contre la première bande à Shigaraki, et justement, on avait vu qu'il ne maîtrisait pas trop sa foudre, que ça volait un petit peu dans tous les sens, et là, justement, ça va lui permettre de tout un petit peu catalyser, de pouvoir bien cibler aussi, comme on va le voir un petit peu après, voilà, c'est vraiment une bonne amélioration qu'Atsume lui a donné, qui lui a permis, justement, d'avoir créé un petit peu cette spécialité, si on peut la qualifier en tant que telle, qui est plus simplement de balancer des éclairs, voilà, un petit peu en mode Fatal Foot dans Pokémon, avec l'attaque qui a attiré, qui a atteint sa cible une fois tous les 36 du mois, là, on l'a vraiment, il peut viser avec précision, et du coup, c'est un petit peu mieux, puis au final, ça arrive à lui permettre de faire la différence. Je voulais aussi revenir sur le point de vue, si on peut qualifier ça, les valeurs de Seiji, donc, voilà, cet élève de Shiketsu, donc, il aime leur adversaire, et donc, il dit que, tout simplement, le but de l'examen, c'est pas seulement, voilà, de devoir un petit peu les confronter pour qu'ils puissent simplement s'améliorer, enfin, s'améliorer, et puis pouvoir retirer un petit peu leur épingle du jeu, voilà, pour qu'ils puissent s'efforcer, ce qui est un petit peu le pitch de départ, il dit que, simplement, voilà, une sélection pour pouvoir un petit peu éradiquer les mauvaises herbes, et que seulement les bonnes pousses, ceux, voilà, qui ont un bon potentiel, qui peuvent, voilà, quelque part, aller plus loin, et, grosso modo, voilà, c'est un petit peu, si tu veux le simplifier, enfin, un petit peu le comprendre et le traduire, plus simplement, expliquer, plus simplement, je pense qu'il veut dire, il entend par là que seuls ceux qui ont une individualité, un alter vraiment très très puissant, vraiment très très chité, et qui peut être efficace par rapport aux vilains, par rapport à la protection des populations, tout ça, pourront arriver à surpasser ça, que ceux qui ont une individualité, au final, qui ne maîtrise pas, ou qui n'est pas très très productive, ni très très intéressante, n'arriveront pas à se qualifier, pour moi, voilà, comme tout le monde, d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça, et, encore une fois, il va en faire les frais, voilà, directement avec Kaminaré, qui va bien le prendre par surprise. Mais c'est vrai qu'il faut bien souligner, quand même, qu'il avait bien réussi à rentrer dans le jeu de Bakugo, d'ailleurs, comme il le soulignait un petit peu avant, ah ouais, d'accord, toi, t'es du genre un petit peu impulsif, à foncer dans le tas, donc on voit qu'il a fait un petit, il a bien étudié sa leçon, il a bien fait ses, il a bien étudié ses cours par rapport à l'UA et par rapport au comportement de Bakugo, et du coup, c'est comme ça qu'il a réussi à le ferrer, puis à le capturer assez facilement, bon, il a un petit peu fait la démonstration de son alter, vu qu'il a réussi à envoyer une petite partie de son pouvoir par derrière, qui est passée sous le pont pour mieux, justement, arriver à le prendre par derrière, même si on va voir un petit peu après que Bakugo avait un petit peu joué son jeu, mais il voulait protéger un petit peu tout le monde, comme Kaminaré va le souligner très justement un petit peu après. Voilà, ça, c'était bien quand même de le préciser, puis de le requalifier comme de juste. Et justement, c'est Kaminaré qui va nous l'apprendre un petit peu après, donc après, voilà, qu'il ait fait un petit peu tout le topo et tout le pitch par rapport au pointeur et au shooter, le fait que ça soit un petit peu relayé et que du coup, que le shooter soit arrivé pile-poil dans l'angle mort, en fait, de Seiji, et que du coup, il a pu relayer sa foudre par rapport à ça, donc vraiment le fait que le piège un petit peu se soit totalement refermé sur lui. Et pour insister au fait, par rapport que Bakugo, donc déjà, avait vraiment bien anticipé tout ça, donc ouais, il avait un petit peu, même si je ne pense pas qu'il avait vraiment prévu que ça allait se passer comme ça, mais il avait un petit peu prévu le pur, et qu'il avait donné deux, trois petites grenades un petit peu artisanales qu'il avait préparées directement à Kaminaré pour qu'il puisse s'en servir contre Seiji, justement, on va voir qu'il s'est totalement désarmé. Et on va voir d'ailleurs que ça va le surprendre directement, on va dire, oh, Bakugo et tout, il a réussi à se libérer, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, non, voilà, il avait bien anticipé déjà ça, et surtout, par rapport à son attaque, comme je vous l'expliquais un petit peu tout à l'heure, donc un petit peu limité, un petit peu plus compacté, qui est un petit peu sa spécialité, c'était pour deux raisons, comme le souligne très bien Kaminaré, c'était pour éviter déjà que lui-même, déjà, soit blessé, donc avec Kaminaré, par rapport aux projections de la déflagration, un peu comme lui avec sa foudre maintenant, qu'il arrive à catalyser et à contrôler avec le pointeur et le shooter, et surtout, pour éviter de blesser Kirishima, qui, dans sa nouvelle forme un petit peu compactée, aurait pu prendre l'attaque vraiment, aurait pu prendre les dégâts directement, comme l'a souligné, pardon, Seiji très exactement dans ce chapitre, donc au début, surtout, voilà, qui était un petit peu une sorte de main de pression, que même si, voilà, vos compagnons, ils sont compactés, si, voilà, ça, en plus, c'était le premier avertissement pour Kaminaré, pour pas qu'il décide de relâcher sa foudre, voilà, vraiment, sans trop de contrôle, vu qu'avec toutes les personnes qui étaient autour, donc Kirishima et Bakugo, bah, même s'ils sont compactés, ils auraient pris les dégâts comme n'importe quelle personne, voilà, même si leur corps est compacté, bah, ils ressentent la douleur, voilà, et puis les sentiments, tout ce que vous voulez, ils le ressentent comme s'ils étaient en mode normal, donc, voilà, c'est aussi un point important à souligner, et qui, encore une fois, aura été décisif dans la chute de Seiji, et dans la libération de Bakugo, et puis de Kirishima, qu'on va voir un petit peu après, qui déconne, dès que Kaminaré va avoir l'ouverture, comme je vous disais, qui va réussir à griller notre cher Seiji, bah, ça va leur permettre directement de se libérer, vu qu'il aura, comme je vous le disais, c'était sans point faible, et du coup, bah, ça va se retourner contre lui, il va complètement se faire éclater, et surtout, bah, tous les autres élèves qui vont pouvoir, enfin, qui l'avaient réussi à ferrer, qui vont réussir à se piéger, enfin, à se libérer, et du coup, bah, Seiji se retrouve vraiment en grande, grande difficulté. Maintenant, on va pouvoir switcher sur la deuxième partie de ce chapitre, qui va être centré sur, bah, sur notre petit groupe de Midoriya, Sero, et puis notre cher Oura Raka, donc, quoi, qui vont comboter tous les trois, voilà, pour vraiment nous donner un beau combo, d'ailleurs. Donc, Sero avec ses petites bandelettes, donc, quoi, qui va projeter un petit peu des rochers dans les différentes directions, rochers allégés, justement, par la gravité, par l'individualité et l'altère de notre cher Oura Raka, donc, quoi, qui vont valdaguer un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs, le groupe d'élèves qui se trouvaient justement pas loin d'eux, et dont, justement, Midoriya devait faire, devait faire la pa, bah, voilà, il n'était pas très loin, ils sont un petit peu décontenancés par rapport à ça. Et, justement, bah, un petit peu après, donc, quoi, même s'ils sont en train de briller, bah, on va voir, on va parler de ça, donc, que pas mal d'autres élèves de l'UA se sont qualifiés, donc, quoi, que les places commencent un petit peu à se restreindre. Et nos speakers, donc, quoi, qui est un petit peu, il fait quelque chose, comme je vous le disais, il me fait pas mal penser à All Might, donc, quoi, toujours un peu en mode blané, tout le temps en train de dormir et tout. Donc, nous apprend, donc, je crois, 79 élèves, donc, qui sont déjà qualifiés, donc, quoi, il y en a de l'UA, je crois que, normalement, on a vu Momo, Asoui, Todoroki et tout ça, donc, qui sont déjà qualifiés. Après, voilà, t'as toujours le groupe de Bakou qui sont vraiment en train de se déchaîner, par contre, donc, quoi, c'est bien qu'on a parlé sur tous les élèves de l'UA, donc, voilà, Lida, lui aussi, qui est toujours, en tout cas, en train, voilà, de tenter de se qualifier. Tokoyomi, pareil, Mineta, voilà, chacun a son petit groupe. Et surtout, voilà, pour revenir vite fait par rapport au groupe de Midoriya, donc, quoi, avec leur embuscade, un petit peu, le fait, un petit peu, de les prendre un petit peu en entourloupe et puis de les encercler pour pouvoir bien les bloquer. Et du coup, voilà, par rapport au fait que la deuxième année, il leur dit « Allez, s'il vous plaît, c'est notre deuxième tentative et tout, nous, on doit à tout prix se qualifier et tout, on est déjà des deuxièmes années. » Et du coup, Midoriya, voilà, au moment où il le touche, justement, le premier avec sa boule, donc, en plus, on l'entend bien avec le petit clic. Donc, il lui dit « Désolé, mais voilà, nous aussi, on doit à tout prix, voilà, réussir cet examen, donc, voilà, on ne peut pas faire dans le sentimentalisme. » Et du coup, je me demande, justement, si Midoriya, c'est pas qualifié, parce qu'on voit, justement, le nombre de qualifiés qui commence à augmenter, parce qu'on était à 76, on est passé à 79, mais je ne crois pas que Midoriya, voilà, ait directement mis ces trois balles sur, enfin, ces trois boules sur les trois cibles du même élève qu'ils ont réussi à capturer. Je pense plus, justement, que, voilà, avec Cero et puis avec Euroraka, ils vont faire un petit peu, au fur et à mesure, chacun une boule, et puis qu'au final, il faut que, quand ils auront donc éliminé trois élèves avec chacun, chacun, donc, leur boule, qu'ils auront réussi à actionner, ça sera réglé, mais pas, voilà, voilà, un, chacun son tour, non, les trois en même temps, comme ça, comme les trois se qualifieront, ils seront ensemble, je pense, enfin, même si ce n'est pas montré, je pense que ça va un petit peu se passer comme ça, et du coup, la fin du chapitre, comme je vous disais, qui était vraiment fort passionnante avec, du coup, le speaker, enfin, l'examinateur de cette première épreuve, donc, qui décide de préparer un petit peu tout le monde, et donc, qui dit, ah, punaise, l'UA, ils sont chiants et tout, voilà, il n'y a encore aucun des membres de l'UA qui s'est fait éliminer à l'heure actuelle, donc, en plus, les places qui ont un petit peu à se restreindre, et justement, pour foutre un petit peu la merde et jouer un petit peu les troubles faites, eh bien, on va envoyer, d'ailleurs, là, je reprends la dernière page pour bien le mentionner, il dit, je vais envoyer un petit peu des troubles faites, voilà, il leur dit, donc, c'est bien le moment de se préparer tout ça, et donc, maintenant, il va envoyer, il va envoyer, donc, des jeunos, comme il le précise, pour foutre la bagaille, et donc, avec une équipe complètement barge qui est composée de jeunos et d'anciens, donc, voilà. Mais par contre, ce qui est un petit peu perturbé sur cette page finale, donc, je vous laisse vous charger du second examen, les gars, alors, est-ce que c'est un second examen dans le premier, est-ce que c'est déjà le début de la deuxième épreuve, enfin, voilà, c'est ça qui me peut vraiment poser pas mal de questions, est-ce que ceux-là vont juste jouer un petit peu les troubles faites pour empêcher les élèves de lui être qualifiés, quid de tout ça pour la suite, d'ailleurs, je ne crois pas qu'ils aient de cibles, je vais revérifier, mais il ne me semble pas, et voilà, ça va vraiment être passionnant à suivre, de voir un petit peu tout ça dans le détail, donc, non, voilà, ils n'ont pas de cibles, en tout cas, pas de cibles apparentes, donc, oui, ils vont juste vraiment jouer les troubles faites, on ne pourra pas les éliminer, je pense juste qu'ils vont tenter, voilà, de vraiment mettre un petit peu des bâtons dans les roues de nos élèves de l'U.A. pour pas qu'ils se qualifient, ou alors, c'est directement la deuxième épreuve qui nous a un petit peu teasé, du coup, que les autres élèves vont pouvoir un petit peu commencer en attendant que les autres terminent, même si ça me paraît maintenant que j'y pense peu logique, vu que pour pouvoir démarrer la deuxième épreuve, c'est peut-être mieux d'avoir déjà tous les qualifiés, en l'occurrence, les 100 premiers élèves, bon, bref, on verra bien tout ça dans les prochains chapitres, ça promet encore une fois d'être fort passionnant, même si c'est vrai que cette équipe-là de genoux et d'enseins, je pense qu'elle est juste là pour contrecarre à l'U.A. et les élèves qui sont encore en lise, donc on verra bien, encore une fois, tout ça dans les prochains chapitres. Voilà, voilà, j'attends voir Sous-titrage ST' 501